... J'aimerais bien savoir ce que vous faites dans votre entreprise. TrécoBat, c'est un groupe d'abord de construction de maisons individuelles, créé en 1972, dont le siège est à l'Anilis. C'est un groupe où il y a 380 collaborateurs et qui fait aujourd'hui 110 millions d'euros de facturation. Dans le cadre de cette activité, on réalise à peu près 1000 maisons individuelles par an, 150 extensions, et puis on est aussi industriel dans le monde de l'ossature bois et de la construction en bois pour le compte d'autres clients que TrécoBat. Comment l'entreprise anticipe l'évolution du marché ? On est une entreprise innovante et qui a toujours essayé d'avoir un coup d'avance. Je prends la maison basse consommation, ce n'était pas une obligation. Pour autant, il y a eu la réglementation 2012 qui devenait une obligation. Nous avons démarré, nous, 4 ans avant les autres, à faire de la maison économe en énergie. Pour cela, il n'existait pas de formation. Nous avons créé des cycles de formation pour nos artisans. Nous avons fait l'ensemble du process et l'ensemble de l'ingénierie pour construire et concevoir ces maisons. Et pour ça, effectivement, ça veut dire que nous préparons nos collaborateurs à ça et les formons à ça. Nous préparons les artisans qui travaillent avec nous à ces sujets. Nous formons l'ensemble de nos collaborateurs, y compris bureaux d'études, à faire en sorte d'appréhender ce type de sujet. Donc c'est très en amont que les choses se préparent. Effectivement, notre préoccupation, c'est bien de préparer les hommes pour les futures réglementations de demain et être capable de les capter de manière satisfaisante parce qu'une entreprise ne fonctionne que si elle prend des affaires et qu'elle prend des marchés. Est-ce que vous recrutez des jeunes à l'année ? On fait un certain nombre d'embauches tous les ans. En fait, on est 380. Donc on fait une trentaine d'embauches par an en général puisqu'il y a des jeunes qui arrivent, il y en a d'autres qui s'en vont, qui veulent continuer à évoluer, qui changent de région. Donc on embauche beaucoup de conducteurs de travaux, des dessinateurs avant-projet, des dessinateurs en bureau d'études, des maîtreurs ou des économistes de la construction. Nous avons une équipe aussi là-dessus et en septembre, nous avons fait 3 embauches. Bien évidemment, nous recrutons également des commerciaux. Voilà un petit peu les types de métiers dans lesquels on embauche. Et puis après, on a nos ouvriers également de production. Donc ça nous arrive d'embaucher également des charpentiers ou des étancheurs. Vous recrutez à partir de quel niveau ? On aime bien recruter au niveau à peu près BTS parce que les postes chez nous sont très autonomes. Donc on a besoin de gens qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée au système et dans la façon de fonctionner. Premier critère de recrutement, c'est celui-là. Ou alors, également, on aime beaucoup recruter sur la personnalité. Donc il faut un certain niveau. Ça peut être en dessous du BTS. Si la personne a une bonne personnalité, on est aussi prêt, nous, à former des gens pour nous accompagner. Une bonne personnalité pour Tricobat, c'est une personne qui correspond au gène de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours le goût d'aller un peu plus loin que ce qu'on ferait habituellement dans le monde de la construction. C'est toujours de chercher la solution qui serait différente, innovante et qui permet de pousser les choses. On a coutume de dire que dans nos collaborateurs, ce qu'on apprécie, c'est qu'effectivement, ils viennent soumettre des idées, faire des propositions pour que l'entreprise avance. C'est aussi comme ça qu'elle avance. Ce n'est pas que le dirigeant d'entreprise qui fait des propositions et tout le monde fait. Il y a un bouillon de culture et d'échange et c'est bien l'état d'esprit dans lequel on travaille. Donc des personnalités, je dirais, introverties qui se cantonnent à faire et à exécuter ce qu'on leur demande, ce n'est pas véritablement ce qu'on leur recherche. On cherche des gens qui, au contraire, un, vont s'épanouir chez nous, deux, vont avoir envie de pousser la machine et que Tricobat, ils puissent aussi apporter la pierre à l'édifice. Bonjour, je m'appelle Eva Faudre-Alisson. J'ai fait une formation en menuisme d'agencement. J'ai passé un CAP. J'aurais voulu savoir en quoi consiste votre procession. Bonjour, Yannick Monse, chargée d'affaires rénovation, rénovation dans sa globalité chez Tricobat. J'ai une formation de maîtreur, économiste bâtiment, dessinateur et conducteur de travaux, ce qui me permet d'appréhender dès le départ, premier entretien chez le client, le projet dans sa globalité, à savoir aujourd'hui la rénovation énergétique bâtiment, secondes œuvres et grosses œuvres, donc tout corps d'État. Voilà. Le maîtreur, c'est un domaine cherché ici ? Est-ce que c'est un poste recherché ? Oui, effectivement, nous avons besoin des maîtreurs, des parties techniques et des parties commerciales. C'est vrai que sur la rénovation, c'est un secteur encore plus particulier que le neuf, puisque ça nécessite une connaissance technique et commerciale aussi, pour appréhender au mieux les travaux chez le client. Vous avez fait quoi pour le parcours ? Le parcours, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis en bâtiment. Donc, j'ai fait une formation de 4 ans, donc maîtreur, économiste bâtiment, dessinateur et conducteur de travaux. Quel est votre parcours ? Donc, pour mes études, j'ai fait un BTS génie civil, spécialité bâtiment, donc c'était à Brest, à Dupulhomme. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans chez un maître d'œuvre, dans le nord du Finistère. Et puis, au bout de 6 ans, j'ai trouvé que le travail n'évoluait pas tant que ça, c'était un peu rébarbatif, un peu la même chose au fil du temps. Du coup, j'ai envoyé des CV vers des constructeurs, et puis TrécoBat a robé mon CV, j'ai passé un entretien, et j'ai trouvé qu'effectivement, lors de l'entretien, ça me convenait mieux, en fait. Ça semblait être beaucoup plus riche. Et il y avait un bureau recherche et développement, on avait différentes architectures, parce qu'entre la Bretagne et Sud-Loire, c'est totalement différent. Il y avait le bois, le tradis, les maisons mixtes, les extensions qui commençaient à arriver. Je m'étais dit qu'au final, ça serait beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous avez déjà eu des contraintes dans votre métier ? En tant que destinateur, j'ai vraiment l'impression qu'on est au centre de TrécoBat, en quelque sorte. On a un rapport avec les avant-procheteurs, donc ils travaillent juste avant nous, qui définissent les besoins du client, en quelque sorte, au niveau pièces, etc., chambres, chambres, le nombre de niveaux. On est en contact avec les conducteurs de travaux, les commerciaux et les assistantes également. Et dans tout ça, il y a également l'émetreur. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est en contact avec tout le monde. Donc, c'est pas facile à gérer. Du coup, c'est beaucoup de contraintes à gérer au quotidien, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le contact humain, c'est tout aussi intéressant que la technique ou les contraintes d'urbanisme, au final. Quel type de chantier êtes-vous amené à diriger ? Alors, moi, je suis en plus spécialisé en tant que conducteur de travaux dans le groupe TRECOVAT, dans tout ce qui est grandes maisons, déjà, on va dire supérieures à 200, 250 000 euros. Je fais aussi du tertiaire, style comme en cabinet dentaire, etc., ou tout ce qui est aménagement de bureaux. Et combien de temps ça vous prend à faire ce métier ? Il faut à peu près 10 ans, à peu près, pour bien maîtriser, j'ai envie de dire, tous les corps d'État, sur la base. D'accord ? Donc, que ce soit le terrassement, le gros œuvre, donc tout ce qui est couverture, étanchéité, charpente, parce qu'on a des charpentes à trois plats, c'est simple. On peut avoir des charpentes comme ici, qui demandent aussi quelques connaissances. Donc, il faut pouvoir épauler aussi les sous-traitants et leur expliquer comment il faut faire. Est-ce qu'un jeune comme moi peut espérer être très convainc ? Oui, bien sûr. Nous, on prend régulièrement des jeunes pour, on va dire, les former, et en même temps, une fois qu'ils ont fait leur formation, ils puissent démarrer tout seuls, avec un tuteur, sur le chantier. On prend beaucoup de licences en alternance.